il faut ouvrir le cadeau matcha c'est bien c'est bien c'est bien bravo mon chien c'est très bien ça toi tu vas te calmer toi qu'est-ce qu'elle est turbulente c'est incroyable ça waouh ouais 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 ça c'est maniche moi déjà toi je t'en ai déjà fait une salut tout le monde dans un épisode précédent je vous présentais la tente de toit swiss kings 140 de chez accessoire 44.ch et dans cette vidéo on va s'intéresser à un modèle complètement différent une tente de toit à coque rigide en abs la toundra 140 de chez accessoire 44.ch et comme tu l'as vu dans l'introduction c'est une tente qui s'ouvre presque toute seule et qui est livrée d'origine déjà montée donc il n'y a plus qu'à la monter sur un véhicule et pour ça on va choisir la Jeep alors la tente elle pèse 62 kg donc je vais quand même avoir besoin d'un petit coup de main pour la montée sur la Jeep qui est mine de rien assez haute et ça y est on vient de poser la tente sur le toit maintenant il va falloir la fixer et pour ça on va utiliser cette sacoche dans laquelle il ya tout ce dont on a besoin et on a même reçu une clé plate à cliquer pour faciliter le montage ça c'est très petit alors c'est très simple tu prends un écrou et une petite patte en alu tu glisses l'écrou dedans comme ça tu fais pareil avec un deuxième hop là maintenant on va glisser c'est deux pattes en alu dans le rail en aluminium et on va mettre un écrou de chaque côté de la barre de toit et de 1 et de 2 et là normalement il y en a un de chaque côté et maintenant il n'y a plus qu'à fixer cette patte qui viendra prendre la barre de toit en sandwich donc ça y est on vient d'arriver sur le lieu du bivouac on va déplier la tente tu vas voir c'est très simple alors la tente elle est maintenue par deux sangles à l'arrière comme à l'avant une fois que tu as défait les sangles t'as plus qu'à pousser ça y est la tente est déplié ça m'a même pas pris 30 secondes maintenant je vais monter l'échelle télescopique et monter les auvents l'échelle télescopique en aluminium qui peut faire deux mètres trente ça se monte sur n'importe quel véhicule même un 4x4 et aussi pour tendre les auvents c'est très simple tu as deux tiges en métal que tu insères ici dans cette petite ouverture et la deuxième ici et ensuite tu tends le haut vent pour l'autre côté c'est pareil et tu peux même le tendre en étant à l'intérieur de la tente et voilà la tente est installée et là on est bien avec le petit coucher de soleil et hop là les chaussures sont rangées il ya un sac à chaussures de ce côté là comme de l'autre alors quand j'entre dans la tente la première chose que je remarque c'est la qualité du matelas c'est un matelas haute densité il fait 65 mm d'épaisseur et il est vraiment super confortable en fait c'est comme un vrai lit pour les dimensions du lit on a un mètre trente de large pour deux mètres six de long du toit au matelas il ya 93 cm donc là je suis bien droit il ya encore une petite marge au dessus de moi donc franchement c'est largement suffisant pour s'habiller sous la tente ensuite au niveau des ouvertures on a une porte de ce côté là une de ce côté là on peut mettre l'échelle des deux côtés bien sûr une fenêtre derrière moi et une fenêtre de ce côté là également et chacune des ouvertures à sa propre moustiquaire et sa fermeture est juste derrière moi ici c'est le petit filet pour ranger tes vêtements le soir alors niveau rangement cette tente elle est assez pratique tu as deux poches de chaque côté elles sont assez spacieuses et il ya bien sûr un vérin à chaque angle de la tente qui est là pour t'aider à déplier la tente sans aucun effort et cette espèce de quadrillage au plafond et bien c'est tout simplement l'isolation de la tente et je te garantis qu'avec la coque en abs blanche et bien c'est super efficace pour la petite anecdote quand j'ai monté la tente sur le toit j'étais en train de me cramer sur la carrosserie de la Jeep qui est bleu nuit et j'ai touché la tente par curiosité et elle était froide le soleil réfléchissait carrément dessus et elle ne chauffait pas du tout et voilà pour les informations principales et si tu veux encore plus de détails je t'invite à lire la description d'accessoires 4x4.ch alors ça y est j'ai presque fermé la tente je l'ai pas fermé pour pouvoir rentrer la bâche à l'intérieur et ensuite je pourrais la ferme et ça y est la tente est repliée alors pour l'installer ça m'a pris deux minutes trente et pour la replier ça m'a pris cinq minutes donc c'est assez cool c'est pratique ça va vite c'est agréable